Un petit peu de théorie, un petit peu d'histoire, un peu de musique, et encore un peu de musique à propos d'un atelier qu'on a réalisé dans la crèche de Dijon, et cette partie-là sera présentée par ma collègue Sandrine Perraudeau. Un petit peu d'histoire pour commencer, parce que nous autres scientifiques nous élaborons des modèles, et les modèles scientifiques sont toujours incomplets, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des choses à nous dire qui restent intéressantes. Et on va repasser en revue certains de ces modèles pour comprendre la richesse des modèles actuels. Les premiers modèles, vous les connaissez sans doute, c'est les modèles les plus anciens, les modèles behavioristes, fin du 19e, 20e siècle. Les modèles de Watson, de Skinner, sur les différentes formes de conditionnement, vous vous rappelez sans doute le chien de Pavlov. Vous vous rappelez des conditionnements répondants et opérants qui ont la forme du dressage, et vous savez, ces fameux renforcements positifs ou négatifs qui sont supposés fixer les comportements chez les individus. Et ces premiers modèles de psychologie, si je vous en parle, c'est qu'en fait, beaucoup des questions de société et des questions d'éducation font appel encore à eux. Donc c'est bien de les garder, de savoir d'où viennent certaines de nos idées, de nos intuitions ou de nos arguments. L'idée des behavioristes du début du siècle, 19e et 20e siècle, c'était qu'il se créait des associations assez automatiques entre des événements de l'environnement et des comportements, c'est ce qu'on appelait la psychologie stimulus-réponse. Et ce genre d'association peut aider à comprendre des comportements tels que l'addiction, les phénomènes de traumatisme, ou de façon plus neutre, les phénomènes de matraquage publicitaire qui conditionnent nos comportements. Dans le domaine de l'éducation, c'est aussi des choses qu'on retrouve, par exemple, lorsqu'on débarque du savoir s'il faut allaiter les bébés à heure fixe ou si, au contraire, il faut les allaiter à volonté. Vous savez qu'en fonction de quand vous avez eu des enfants, vous avez été mangé à une sauce théorique ou à l'autre. Que faut-il faire lorsqu'un enfant pleure la nuit ? Et c'est le problème de la contingence, du renforcement. Est-ce qu'il faut y aller, le rassurer ? Est-ce qu'il faut jamais y aller ? Ou est-ce qu'il faut switcher entre les deux, c'est-à-dire essayer de ne pas y aller, et puis craquer au bout d'un moment ? Et si on fait ça, on se fait un mauvais tour à soi-même parce que l'enfant apprend à attendre que l'adulte craque. Et tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes que l'on peut résoudre avec des théories de la fin du 19e ou du début du 20e. On en a parlé ce matin. Lorsqu'on aborde cette question-là, les gens qui sont pour la fessée utilisent des modèles qui nous viennent du behaviorisme du siècle dernier. Le façonnement du comportement, c'est très intéressant. Vous savez, c'est une théorie des behavioristes que petit à petit, on peut façonner le comportement des gens exactement de la même façon qu'on peut façonner le comportement de l'animal que l'on dresse. L'environnement nous façonne petit à petit. Et c'est encore dans les théories éducatives, parfois, aujourd'hui. Donc, par exemple, les effets de l'alimentation première. Le phénomène de la résignation apprise, ça nous vient aussi de cette période-là ancienne de la psychologie. Mais c'est très grave, la résignation apprise. Si on met des élèves ou des enfants dans des situations d'échec, ils peuvent apprendre qu'il n'y a plus rien à apprendre. Et à ce moment-là, on les a résignés à ne pas apprendre. Évidemment, pour les éducateurs d'aujourd'hui, ça reste des problèmes d'actualité. Et lorsqu'on combine la résignation apprise, un petit exercice intellectuel, avec le façonnement du comportement, on peut décrire des situations assez embêtantes de soumission. Et l'environnement utilise tout cela. Autant dire que ces vieux modèles, ils nous ont donné des pistes de réflexion qui restent aujourd'hui d'actualité, même s'ils ont été dépassés. Le modèle bien-avioriste était beaucoup trop mécanique pour pouvoir être convaincant. Le modèle qui va venir ensuite, le modèle cognitiviste dans les années 50, va mettre beaucoup de souplesse. On utilise souvent ce modèle de nos jours dans nos réflexions éducatives. Le modèle cognitiviste, il vient de Piaget, il vient de Chomsky pour les linguistes, il vient de Nasser pour la psychologie cognitive. Et l'idée de ce modèle, c'était de dire que l'environnement ne crée pas des associations automatiques entre des stimuli et des réponses. L'environnement envoie des stimulations qui sont filtrées par des activités mentales et en fonction du résultat de ce filtrage, de la façon dont on comprend l'environnement, on va ajuster notre comportement. Et la psychologie cognitive va dire que pour comprendre le comportement, il faut pouvoir remonter aux activités mentales du sujet. Il faut étudier ce comportement, bien sûr, mais pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de comprendre toute la réflexion qu'il y a derrière ce comportement. Ça change tout lorsqu'on aborde certains problèmes d'éducation. Regardez, la punition pour ou contre. Si vous êtes béhavioriste, vous pensez que l'effet du renforcement négatif va faire disparaître le comportement que vous punissez. Mais si vous êtes cognitiviste, peut-être vous l'être, je pense que vous devez l'être. Tout dépend de quoi ? Tout dépend de la façon dont l'enfant comprend la situation dans laquelle il se trouve, dans laquelle on le punit, et il comprend aussi la dose de punition qu'on lui donne. Il peut savoir qu'il a fait une bêtise, mais j'ai jugé tout à fait inacceptable l'intensité de la punition qu'il reçoit. Tout cela dépend de ses activités mentales. Donc l'effet de la punition, ce n'est pas qu'il est positif ou négatif, il dépend de nos activités mentales. Le problème, c'est quoi ? C'est que le monde de l'enfant, ce n'est pas le même monde que celui de l'adulte. Les représentations mentales d'un enfant sont forcément différentes de celles d'un adulte. Est-ce que vous savez ce que sont que les dents de café pour un enfant ? Je compte. Bien sûr. Les dents de café, c'est pour les adultes qui boivent du café. C'est évident pour un enfant, ça l'est beaucoup moins pour nous. Donc ça montre à quel point le monde de l'enfant est moins. Et tout le problème de la punition vient de là. C'est que s'il y a un hiatus entre le monde de l'adulte qui punit et le monde de l'enfant qui reçoit la punition, la punition est une injustice. Et donc ça nous permet de comprendre ces outils de la psychologie cognitive, des problèmes de société qui restent aujourd'hui des problèmes d'actualité. La psychologie cognitive, c'est un modèle qui est assez ancien, qui date du siècle précédent, mais qui a eu des intérêts qui sont, je pense, encore d'actualité. Notamment parce que, un peu à l'image des ordinateurs, elles pensent que nos activités mentales consistent à traiter des informations par étapes. Et lorsqu'on a fait tous ces traitements, on agit. Cette organisation par étapes, elle est très importante dans une perspective éducative parce que ça permet de mieux comprendre et de mieux formaliser tout l'effort mental que l'on demande à quelqu'un, à un enfant ou à une personne âgée qui a moins de capacités que nous, pour réaliser telle ou telle tâche. Et la psychologie cognitive a cet avantage de pouvoir décrire toutes les étapes que l'enfant doit faire pour réaliser la tâche que nous, on fait de façon automatique et très rapide. Et qui plus est, la psychologie cognitive va avoir l'intérêt de pouvoir dire combien d'énergie ça consomme de réaliser chacune de ces étapes. Donc ça, c'est évidemment très très important dans le monde de l'éducation où on demande aux enfants de faire des choses compliquées. Mais si on ne peut pas évaluer et décrire qualitativement et quantitativement cette complexité, en tant qu'éducateur, on a quand même un bandeau devant les yeux et on ne sait pas trop ce qu'on est en train de demander à l'enfant. Est-ce que c'est un effort qu'il est capable de faire ou est-ce que c'est un effort qu'il n'est pas du tout capable de faire ? Est-ce qu'il a des ressources cognitives pour le faire ? Est-ce qu'il a suffisamment de ressources aux différents moments de la journée ? Et c'est tous les problèmes des rythmes scolaires, etc. Donc la psychologie cognitive a apporté des outils, des modèles qui permettent de formaliser ce genre de problème qui reste aujourd'hui des problèmes d'actualité extrêmement grands. Chez les adultes, ça permet de formaliser les situations de stress, de breakdown quand on a trop travaillé. Et puis, plus récemment, vous savez que ça a permis de formaliser les problèmes de charge mentale qui sont revenus sur le devant médiatique. Les charges mentales ne sont pas partagées de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Je peux difficilement imaginer que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais cet outil, cette notion de charge mentale, ça nous vient de cette psychologie des années du siècle dernier et ce concept est encore très utile. Y compris pour l'intelligence sociale, qu'est-ce que ça veut dire que l'intelligence sociale ? L'intelligence sociale, c'est aussi de savoir, quand on s'adresse à des gens, quelles sont les capacités cognitives qui sont les leurs. Et là, je dois me poser la question, en cette fin de journée, quelles sont vos ressources cognitives encore disponibles pour manger le discours que je vous donne. Je ne vous vois pas, mais je dois comprendre où vous en êtes. Et en faisant ça, j'utilise des outils de la psychologie cognitive pour réaliser un problème d'interaction sociale. Évidemment, on travaille avec des personnes âgées, des personnes déficitaires, et ce problème-là est énorme parce que ces personnes n'ont pas les mêmes ressources que nous et il est absolument indispensable d'intégrer ces différences de ressources cognitives. Le problème de la psychologie cognitive, c'est qu'elle est trop mécanique. elle compare l'être humain à un ordinateur qui traite l'information avec des processus assez automatisés et ce n'est pas complètement convaincant, même si ça a apporté des éléments de réflexion pour des questions éducatives qui restent aujourd'hui pertinentes. Un autre modèle beaucoup plus récent qui est apparu, c'est le modèle, j'emploie le terme anglais d'embodyment. En français, on dirait cognition incarnée. Ce n'est pas terrible, mais c'est une autre approche, une approche complémentaire du modèle précédent. C'est Francisco Barrella en France qui a beaucoup développé ces modèles-là qu'on appelle parfois aussi inscription corporelle de l'esprit. Et que dit cette approche, que dit ce modèle de psychologie ? Il dit qu'en fait, le cerveau est fait pour l'action et que l'action intervient dans tous les mécanismes mentaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pensée qui ne soit pas indirectement ou directement reliée à l'action. donc le corps participe des processus mentaux. Le corps participe de la cognition. C'est ce qu'on appelle la cognition incarnée. Très concrètement, il ne peut pas y avoir de perception, de cognition, de réflexion sans une inférence corporelle. Par exemple, si vous voyez cette image, automatiquement, ça active des schémas moteurs. Si je vous parle d'un tournevis, automatiquement, vous avez le schéma d'action qui intervient. Si je vous présente une vidéo d'un funambule comme ça, automatiquement, vous allez, même si vous êtes bien assis, avoir les sensations de vertige, etc. que l'image va vous donner. Les neurones miroirs dont on a fait question ce matin, dont il a été question ce matin, font partie de cette courante pensée et de la cognition incarnée. C'est-à-dire qu'il y a des neurones dans le cerveau qui lient la perception et l'action. Je vous vois faire quelque chose, mais je prends le modèle du geste et je peux ensuite le transférer à mon cortex moteur et refaire l'action. Donc il y a des neurones dans le cerveau qui sont des miroirs entre la perception et l'action et qui nous permettent d'apprendre par l'observation. Ces neurones sont très importants dans des situations qui nous intéressent par rapport aux émotions. Quand vous lisez les émotions sur le visage de quelqu'un, vos schémas moteurs se réactivent pour mimer l'expression que vous êtes en train de regarder. Et c'est parce que vous réactivez ces schémas moteurs que vous comprenez l'émotion de l'autre. Et on le montre expérimentalement avec des tâches qui sont amusantes. Si vous prenez un crayon que vous tenez par la bouche ou par les dents, vous n'activez pas les mêmes muscles. Et comme ça change les muscles que vous activez, ça va interférer sur l'analyse des émotions de photos que vous êtes en train de voir sur un écran d'ordinateur. Donc, on agit le monde pour le comprendre. C'est véritablement l'apport de la cognition incarnée. On ne traite pas l'information et on agit ensuite. Ça, c'était la psychologie cognitive des années 50 qui disait ça. L'approche de fin du XXe siècle, c'est de dire qu'on agit pour comprendre. Et c'est posé le problème très bête des tétines. Qu'est-ce qu'on fait aux enfants lorsqu'on leur met une tétine ? C'est comme dans nos expériences quand on met un crayon dans la bouche de notre sujet. On modifie la possibilité d'utiliser les gestes du visage pour que l'enfant comprenne, mime les émotions de l'adulte. Et donc, on suppose que si l'enfant ne peut pas faire ça, il va avoir du mal à lire les émotions des autres. Mais ce faisant, il va aussi avoir du mal à répondre à ces émotions. Et on a pu constater, aussi bizarre que ça puisse paraître, qu'il y a moins d'interactions sociales entre les adultes et les enfants qui ont une tétine qu'entre les adultes et les enfants qui n'ont pas de tétine. Donc, ces modèles-là ont des implications sur des problèmes d'éducation extrêmement fondamentaux. Ça nous aide aussi à comprendre pourquoi la différence de ce que la métaphore cognitive initiale pouvait nous laisser croire que le système cognitif humain était un système de traitement de l'information à l'image d'un ordinateur. Bien non. L'humain n'est pas un ordinateur dans le sens où il traite l'information par l'action. Donc, il traite l'information avec son corps. Il pense par le geste. Et évidemment, ça donne aux méthodes actives qui sont anciennes un sens tout à fait nouveau et tout à fait pertinent. Bien sûr, les méthodes actives sont extrêmement intéressantes parce que par le geste, l'enfant comprend et traite le monde environnement. Et enfin, il y a ce que j'appellerais les modèles des neurosciences intégratives qu'on peut appeler les neurosciences qui intègrent la dimension cognitive et affective. Je vais vous faire un scoop. Il n'y a qu'un seul cerveau. Il y a plusieurs approches scientifiques mais au final, il n'y a qu'un seul cerveau. Et évidemment, les neurosciences ont cet avantage d'étudier l'organe cerveau. Donc, elles intègrent l'information et elles permettent de mieux comprendre comment ce que nous, psychologues, nous avons pu étudier de façon un peu séparée par commodité, finalement, est intégré par l'organe cerveau. On y a fait allusion ce matin. Peut-être, c'est les travaux de Damasio qui marquent ce changement de modèle et l'erreur de Descartes est évidemment un ouvrage important. Pendant très longtemps, on a pensé que l'émotion était une contagion au raisonnement. L'émotion n'était pas souhaitable parce qu'elle perturbait le raisonnement. Jusqu'à ce que Damasio montre, si je paraphrase un petit peu son idée, que cognition sans émotion n'est que ruine de l'âme et que l'intelligence se nourrit des émotions. C'est indispensable parce que sinon, on n'est pas à l'éreur. C'est-à-dire, on n'est pas adapté même si on a un QI élevé. Et Damasio, dans cet ouvrage, donne beaucoup de références. Ici, c'est le patient Phinex Cage qui a eu une baramine qui lui a traversé le crâne, comme vous le voyez, qui ne l'a pas tué, mais qui a détruit le cortex orbitofrontal dont Mme Guéguin a parlé ce matin. Et une fois que cette destruction est passée, ça a changé complètement son mode de vie. Il n'était pas plus bête. Il était tout aussi intelligent, mais socialement totalement handicapé, totalement inadapté et incapable de prendre des décisions qui étaient pertinentes. Et Damasio montre dans ce livre que tous les patients qui ont eu une atteinte de ce cortex orbitofrontal-là vont présenter des caractéristiques similaires des gens qui, comme Elliot, sont très brillants, très forts, avant la pathologie. Et une fois qu'ils ont une lésion au niveau de ce cortex orbitofrontal, ils restent intelligents, mais ils sont totalement inadaptés, leur vie se détériore, ils font des bêtises, ils ne prennent que des mauvaises décisions, ils se ruinent, etc. Et il y a des tas d'expériences comme le jeu de cartes. Vous pouvez jouer à tirer des cartes au hasard qui vous permettent de gagner de l'argent selon la carte que vous tirez ou de perdre de l'argent. Si vous tirez dans le tas A, vous avez plus de chances de gagner de l'argent que d'en perdre. Si vous tirez dans le tas B, c'est l'inverse, je me suis peut-être trompé. Les patients normaux, les sujets normaux, savent très bien quel est le tas dans lequel il faut piocher pour maximiser les gains. Mais les patients qui ont une lésion dans une des zones émotionnelles, que ce soit le cortex orbitofrontal ou l'amidale, eh bien, sont des sujets qui vont toujours faire le mauvais choix et qui vont maximiser les pertes, alors qu'ils ne sont pas bêtes. C'est simplement que leurs émotions manquent pour leur dire quelle est la bonne décision à prendre. Et donc, Damasio soutient cette idée que dans la vie, nous sommes confrontés souvent à des situations où il y a plusieurs possibilités de réponses, que si on n'a que notre quotient intellectuel pour répondre, ça ne suffit pas à trouver la bonne réponse, même si on essaye de départager les avantages et les inconvénients. On a des marqueurs somatiques qui sont des marqueurs qui nous envoient des intuitions émotionnelles qui nous aident à définir, à choisir la bonne solution. On sent que c'est la bonne solution et cette sensation, cette intuition est indispensable pour être adaptée à notre environnement, donc pour se comporter de façon optimale. Donc, ces modèles de neurosciences intégratives, elles sont, me sentis, sont des modèles intéressants qui sont peut-être les plus puissants parce qu'ils montrent que notre cerveau intègre dans sa façon de fonctionner les trois aspects qui sont généralement indifférenciés par les psychologues, la cognition, l'émotion et l'action. Ça veut dire que ces différentes zones du cerveau sont synchronisées, sont activées de façon simultanée dans certaines de nos activités et quand cette activation se fait, à ce moment-là, on est à plein régime et on fonctionne de façon tout à fait adaptée. Donc, le bon développement du cerveau, c'est très clairement un développement qui va jouer sur le développement de ces trois zones et sur l'utilisation simultanée de l'ensemble des ressources neuronales impliquées dans cette activité. C'est le deuxième point que je voudrais vous développer maintenant. La musique présente des atouts pour cela et on va en reparler dans la suite de la présentation. On s'est posé beaucoup de questions dans le domaine des neurosciences de la musique de savoir pourquoi les humains faisaient de la musique. Ce qui reste une question entière. Parmi les réponses apportées par les psychologues du développement, il y a celle-ci. Le petit humain est immature à la naissance et il va avoir besoin d'une prise en charge psychologique extrêmement riche pendant de longues périodes. Lorsqu'on dit qu'il a besoin d'une prise en charge extrêmement riche, ça veut dire que si la prise en charge est mal faite, le bébé va se développer mal, va développer des pathologies ou va mourir tout simplement. C'est vraiment du sérieux. L'idée des psychologues c'est de dire que toutes les activités qui ont facilité la prise en charge psychologique du bébé à la naissance sont des activités qui peuvent avoir été sélectionnées par la sélection naturelle parce qu'elles facilitent, elles permettent la survie de l'espèce. Si on s'occupe mal de nos bébés, notre espèce n'a aucune chance de survivre. Et la musique entre dans ces activités. Pourquoi ? À la naissance, le bébé a très peu de contact avec le monde extérieur, il le voit très mal, donc il n'arrive pas à reconnaître la voix de la maman et le visage de la maman. Il a une vision très imparfaite. Il peut être touché pot à pot, qui est un contact qui va le rassurer, et il a l'oreille pour entrer en contact avec sa maman. La musique entre dans ce contact-là, ce contact sonore qui permet d'être en contact à distance avec le bébé, et c'est la musique et pas la voix. De tas d'expériences ont montré que c'est la voix de la mère qui n'intéresse pas vraiment le bébé. La maman qui chante, oui, et en plus, la maman qui chante intentionnellement. Le bébé ne se trompe pas. Si la maman chante en pensant à ses impôts, il voit la différence en amontant en laboratoire que si elle chante en voulant vraiment communiquer avec lui. Donc le bébé vient au monde en cherchant l'intention de communiquer. Et par la musique, la maman peut réguler le taux de cortisol dont il était question ce matin. Elle peut moduler les états du bébé. Il faut savoir que si vous laissez un bébé seul dans une pièce, il va se mettre à pleurer, bien sûr, mais il pleura plus tardivement si vous lui faites entendre de la musique que si vous lui faites entendre de la voix de sa maman. Si la voix de la maman chante, il va tenir encore plus longtemps que si elle parle. Donc tous ces éléments-là sont des choses qui se sont bien connues au niveau de la psychologie expérimentale et qui nous laissent penser que la musique joue un rôle dans la prise en charge émotionnelle du bébé. C'est ce qu'on appelle la musicalité communicative, tous ces jeux sonores que l'environnement immédiat du bébé va faire avec le nouveau-né. Et ces jeux sonores, évidemment, ils ont un rôle social. Le bébé s'inscrit dans une dimension humaine par ces jeux sonores, mais ils ont aussi un jeu cognitif car tout est lié dans le cerveau. Parce que dès le moment où le bébé comprend qu'il y a un enjeu de survie dans ces jeux de communication, il investit dans le neurone. Je vous donne un exemple. Si j'ai un petit bébé qui est là et je lui fais tu-tu-tu-tit, le bébé entend tu-tu-tu-tu-tit. Oh, surprise, pourquoi ce n'est pas tu-tu-tu-tu-tu ? C'est tu-tu-tu-tit. Il y a un son différent, il a une réaction. Et je joue avec cet effet de surprise. Tu-tu-tu-tit, tu-tu-tu-tit, tu-tu-tu-tit. Alors le bébé est surprise. Tu-tu-tu-tu-tu. Oh, encore une surprise, mais d'un autre ordre qui est une surprise d'ordre cognitif. Donc je vous l'écris pour que ce soit plus simple. Tu-tu-tu-tit, tu-tu-tu-tit, tu-tu-tu-tit. Le bébé se demande ce qui se passe. Tu-tu-tu-tu. Oh ! Et vous voyez, dans ce jeu social, il comprend qu'on communique avec lui, mais en même temps, il met en place des ressources. Et les ressources qui se mettent en place sont des ressources de type syntaxique, prélinguistique, parce que le bébé comprend que quand on a tu-tu-tu-tu-tu, il n'y a rien de surprenant localement, il y a juste une surprise globale. Et qui dit globale, dit qu'il va falloir intégrer toute cette information et créer déjà une pré-syntaxe sonore. Donc le jeu musical, c'est pas simplement un jeu, c'est un jeu de communication, bien sûr, mais la communication sociale est tellement fondamentale que le cerveau engage des neurones pour comprendre les éléments de cette communication. Et tous les échanges musicaux qui se passent dans les premières heures de la vie, on peut faire de la musique avec un bébé dès la première seconde où il naît. Tous ces jeux-là, évidemment, vont préfigurer en quelque sorte le développement cognitif du bébé. Et Sandra Trejobs se dit si tout ce qu'on raconte est vrai, nous autres psychologues du développement, alors on doit trouver dans toutes les cultures du monde des musiques pour les bébés puisque dans toutes les cultures du monde les bébés naissent avec exactement les mêmes contraintes biologiques. Et elle trouve que oui, les universaux musicaux existent dans les comptines pour enfants qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde. Elles ont les mêmes structures et on retrouve même le parler bébé si particulier, si musical dans toutes les cultures. Tout cela se retrouve par la suite dans l'histoire des bébés. Quand on prend des bébés de plusieurs mois, on voit que lorsque le bébé fait une expérience musicale cohérente avec un adulte, par exemple, il danse avec un expérimentateur qu'il ne connaît pas, il va développer de l'empathie pour cet expérimentateur si les deux dansent au même rythme et que l'expérimentateur ensuite fait tomber un objet au pied du bébé et lui demande de lui ramener l'objet. Si le bébé a dansé en rythme avec l'expérimentateur, il va prendre l'objet et il va lui ramener. Si maintenant, le bébé a dansé en rythme avec sa maman mais pas avec l'expérimentatrice qui a écouté une autre musique, dans la même situation, le bébé regarde l'expérimentatrice, prend l'objet et s'en va jouer avec l'objet et ne le ramène pas à l'expérimentatrice. Donc l'expérience musicale chez les bébés est liée à la relation empathique et on retrouve ça chez les enfants plus grands. Si on fait des tâches où les enfants font de la musique ensemble et ensuite ils doivent résoudre des problèmes pour lesquels ils doivent collaborer, on se rend compte que lorsqu'ils ont fait de la musique ensemble, ils ont dansé sur des musiques qu'on leur a fait écouter, ils vont avoir beaucoup plus de tendance à collaborer, à se dire tiens, on va travailler ensemble pour réparer tel état d'objet que s'ils ont écouté de la musique passivement sans danser ensemble. Dans ce cas-là, ils collaborent nettement. Et chez les enfants plus grands dans lesquels on impose des activités musicales, ça c'est fait au Canada par mon collègue Schellenberg, si on leur fait jouer du ukulélé ensemble, on leur impose cette activité et qu'on fait des tests ensuite d'empathie ou de capacité à lire les émotions sur les autres, les enfants qui ont suivi ces cours imposés de musique sont meilleurs dans des tâches socio-cognitives que ceux qui ont fait d'autres activités. Donc, on pense aujourd'hui que la musique a un impact sur le développement de l'enfant, non seulement au niveau cognitif, dans des tas de tâches cognitives, on a énormément de littérature là-dessus, je ne vais pas passer toute la présentation sur ça, et y compris dans des tâches socio-cognitives. On sait également qu'à grande échelle, les programmes de socialisation par la musique tels que ceux qui ont été développés par El Sistema au Venezuela par Antonio Abreu pour sortir les enfants des cas les plus miséreux de la délinquance, etc., au Venezuela arrivent à être des enfants qui sont des super bons musiciens et ils développent donc des capacités musicales et des capacités de citoyens qui sont tout à fait remarquables par rapport au contexte social qui était le leur initial. On sait également que ces changements-là sont vraiment liés à des modifications dans l'organisation du cerveau. Regardez, des enfants de 8 ans qui, de 8 ans à 10 ans, ne font pas de musique ont des faisceaux archés qui sont relativement fins pour des enfants c'est normal mais ceux qui font de la musique ici à 10 ans ils ont des faisceaux archés qui sont beaucoup plus denses ça veut dire que le cerveau a engagé beaucoup plus de connexions neuronales pour faire la liaison entre les informations du cortex parietal et du cortex temporal et du cortex fondant. Donc tous ces effets-là ont été bien documentés peut-être vous connaissez ces ouvrages j'ai contribué et ma collègue Isabelle Peretz a publié des travaux sur cela il y a beaucoup de choses sur les enfants pas que on a aussi sur des malades et toutes les pathologies du cerveau on a aussi sur le vieillissement la musique contribue à la vie et on pense que tout cela vient du fait que la musique sollicite de façon extrêmement exigeante et de façon extrêmement synchrone trois grandes zones du cerveau la cognition l'émotion et l'action et c'est par cette capacité de cette activité à stimuler tout cela que l'on a des effets bénéfiques est-ce que la musique est spécifique c'est à voir bien évidemment c'est une question ce qu'on peut dire actuellement c'est que toutes les activités qui comme la musique auraient un effet similaire auraient des effets positifs pour le développement la dernière partie de notre présentation va porter sur la toute petite enfance il nous semble et ça c'était l'hypothèse de l'étude que Sandrine va vous présenter que la période d'avant le langage est une période encore plus propice pour utiliser la musique pour le bon développement de l'enfant pourquoi ? justement parce que l'enfant il n'a pas le langage encore et donc il est libre d'une certaine façon il est libéré de l'outil langage pour interagir avec d'autres outils il n'est pas encore nécessairement dans une motricité envahissante donc il a énormément de propension à répondre à la musique et donc notre sensation c'était de se dire que c'est peut-être à ce moment là que la musique va être encore plus bénéfique dans le développement de l'enfant donc on a monté un projet avec la ville de Dijon de service de la petite enfance dans les crèves de Dijon et dans les crèves de Paris et notre challenge c'était d'évaluer l'effet d'ateliers de 45 minutes avec des enfants dès 3 mois jusqu'à 3 ans donc enfin 3 mois des petites et moyennes sections des maternelles donc c'est des crèches pardon c'est donc 3 mois jusqu'à 18 mois à peu près des ateliers de 45 minutes sur des enfants de cet âge là c'était déjà un challenge avec la volonté de garder les enfants concentrés connectés autour de l'activité à Paris ils avaient d'autres idées c'était de laisser les enfants un petit peu libres comme dans Libre Enfant de Summer Hill autour de l'activité on fait une activité mais ils en disposent comme ils veulent nous on voulait être un tout petit peu plus invasifs et essayer de garder les enfants avec nous vous allez voir dans la présentation de Sandrine que les enfants sont autour d'elle et on a manipulé la fréquence des ateliers notre problème c'était de se dire si ces ateliers musiques coûtent trop cher aucune communauté va les mettre en place donc ça sert à rien donc le problème économique est aussi un problème que nous devons intégrer dans nos réflexions il faut trouver la bonne fréquence qui est juste sur le plan psychologique et qui n'est pas trop chère donc on a opposé des fréquences hebdomadaires c'était des ateliers qui étaient à Paris et les fréquences une fois les ateliers une fois toutes les trois semaines c'était le rythme qu'on a eu à Dijon et une fois toutes les trois semaines c'est déjà énormément d'effets sur les enfants donc Sandrine va maintenant prendre la parole pour vous présenter ces ateliers puisqu'elle a été directement l'actrice de ces ateliers et va vous expliquer un petit peu comment on pouvait tenir l'attention de ces six jeunes enfants dans ces ateliers et bien je prends donc le relais pour vous parler de mon travail que j'ai donc mené depuis une grosse année auprès de ces enfants en crèche à Dijon mais avant je voulais un peu vous expliquer le contexte qu'est-ce qui a inspiré ma démarche et un petit peu d'où je viens donc comme nous a montré nous a expliqué un peu Emmanuel en fait la musique on sait maintenant nous lie vraiment les uns les autres que ce soit en chantant en jouant ou en dansant à plusieurs nous ressentons en même temps les mêmes types d'émotions ce qui nous révèle à quel point nous sommes semblables et que nous faisons partie d'un tout la musique c'est avant tout source de plaisir on a pu le voir j'ai participé à un atelier tout à l'heure je ne sais plus le nom de la personne qui l'a fait c'était avec des bols sonores etc enfin c'est incroyable donc on a vraiment voyagé et donc la musique c'est ça c'est des sensations c'est vraiment un travail sur l'expression et la création ce pouvoir lui confère une force de cohésion sociale essentielle dans la plupart des cultures du monde il s'exerce déjà chez les nourrissons par l'intermédiaire des comptines qui lui sont chantées et le bébé est d'ailleurs beaucoup plus fasciné par la voix de sa mère comme a dit Emmanuel quand elle chante ou quand elle parle donc au final le choix approprié des comptines permet de moduler tous ces états émotionnels et il existe manifestement des univers expressifs puisque les comptines du monde entier partagent de nombreux traits structurels c'est pourquoi la musique est un sujet d'étude particulièrement intéressant car elle implique de nombreuses fonctions cognitives telles que la perception la mémoire l'apprentissage la plasticité neuronale ou encore les émotions donc le pouvoir de la musique quand même c'est la musique active de nombreuses zones du cerveau les réseaux qui sont liés aux émotions à la mémoire à la perception auditive le cortex moteur dont nous avons parlé et la structuration temporelle donc grâce à son pouvoir émotionnel la musique vraiment permet de communiquer avec autrui sans langage et ça c'est vraiment fondamental la communication de type musical est un prérequis indispensable au bébé avant son acquisition d'un langage avec des mots et au départ en fait le bébé gazouille il fait des vocalises exploratoires en reproduisant des bribes de son qu'il a entendues et s'il ne comprend pas ce que vous lui dites il est très très sensible à cette musique des mots ce qu'on appelle la prosodie qui exprime vraiment notre état émotionnel c'est pour cela que dans toutes les cultures du monde les adultes utilisent une forme d'expression dont on parlait qui est très spécifique et qu'on appelle le parler bébé ou le parler chanter elle présente d'ailleurs des traits universels dans toutes les cultures la musique aussi a un impact tout au long de la vie en réactivant des sociabilités affectives par exemple chez des enfants un peu plus grands la musique développe des relations d'empathie aux autres lorsqu'on met des enfants dans une situation de résolution de problèmes où ils doivent collaborer et bien c'est vraiment cette entraide elle est plus grande s'ils sont dans un environnement musical donc au final le fond sonore musical réactive cette relation intentionnelle que le nourrisson a eu avec ses proches et enfin la musique réveille des schémas sensorimoteurs ce dont on a parlé qui renforce l'expérience affective donc là je vais un petit peu passer parce qu'Emmanuel en a suffisamment parlé moi je vais quand même avant de vous présenter mon déroulement de séance que j'ai pu mener en crèche je voulais quand même vous exposer succinctement les modèles d'apprentissage spécifiques qui ont guidé ma réflexion pédagogique donc au début du 20ème il y a certains musiciens et pédagogues qui se sont vraiment passionnés pour l'enseignement de la musique auprès de jeunes enfants mais plutôt d'âge scolaire à partir de 3-4 ans au final grâce à leur recherche à leur expérience vont naître de nouvelles méthodes de renseignement musical que l'on appelle communément les méthodes actives donc que ce soit Orff Codail, Martenot, Willems et moi je me suis particulièrement comment dire attachée à la méthode de Dahl-Croz qui me correspond mieux donc au final leur approche pédagogique s'inscrit vraiment dans un courant de recherche psychopédagogique du début du 20ème avec Montessori que vous connaissez certainement de Crowley ou Alon etc on parlait aussi de Freinet ce matin qui en fait partie donc tous ces gens ils prônent vraiment une activité centrée sur le développement et la croissance de l'enfant et non plus sur son seul savoir donc au final ces modèles d'apprentissage quoique différents à première vue ces méthodes elles ont des étapes vraiment d'apprentissage tout à fait comparables par exemple leur point commun les éléments musicaux sont expérimentés par le mouvement du corps tout entier aussi elles prônent une progression pédagogique qui sont adaptées aux différents stades du développement évidemment psychologique et moteur de l'enfant donc là cette grande nouveauté ça réside dans l'utilisation du corps tout entier le corps comme réceptacle le corps vibratoire le corps comme vraiment notre instrument donc au final toute ma démarche auprès des enfants s'est largement nourrie de ces méthodes entièrement centrées sur l'enfant chercher vraiment ce qui lui permet d'acquérir tout ce qui lui est nécessaire recherche par tâtonnement expérimentation observation des fois ça marche ça marche pas c'est ni bien ni mal ça nous apporte juste une information nécessaire qui nous permet de progresser et d'adapter au mieux notre enseignement vis-à-vis de ce que propose l'enfant c'est donc vraiment un enseignement qui est basé sur l'individu qui propose au lieu d'imposer qui suggère au lieu de commander donc là ici je vais vous présenter comment se déroulent mes séances de 40 à 45 minutes il y a toujours 4 temps qui sont absolument que je fais absolument à l'identique à savoir un temps d'accueil avec une mélodie une petite chanson que j'ai pris que j'ai puisé dans le répertoire polonais et que j'ai revisité pour dire bonjour en musique je vais vous montrer après des films qui vont illustrer tout ça après il y a un temps de comptines et de chansons qu'on partage avec les enfants et après une partie plus exploratoire où l'enfant vraiment apprend à finir ses gestes en fonction de ce qu'il va toucher donc vraiment le fait qu'il aime gratter frotter caresser on va voir tout ça et puis après on revient à un temps calme à un apaisement pour se dire par la suite au revoir donc ici dans ce film là c'est des enfants qui ont moins d'un an bien sûr et donc là je vous montre un petit peu comment ça se passe bonjour Raphaël 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 bonjour Raphaël c'est vraiment important j'insiste de laisser le temps pour nous on se dit oh là là parce que des fois on a envie que ça aille plus vite donc on voudrait secouer la place de l'enfant aller fais-le ton truc et tout mais c'est vraiment nécessaire pour l'enfant qu'on soit vraiment attaché suspendu entre guillemets à ses gestes et là l'enfant il prend son temps il découvre l'instrument bon c'est pas d'apprendre l'enfant qu'on l'utilise mais c'est à chaque fois un moment d'apprivoisement entre l'enfant enfin entre l'enfant et la musique quoi moi je suis juste le médiateur une autre avec d'autres enfants dans une autre crèche le même type de chanson d'accueil bonjour bonjour Rita 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 bon bon bonjour Rita oh c'est joli bon 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 Louise 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 bon 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 jour Louise bon 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 Basile, ah j'ai un vrai sourire, on t'écoute Basile. Là ce qui est important par exemple dans ce petit film, on voit Louise qui est juste à côté de moi, elle manipule donc ce même instrument, j'utilise la même chose systématiquement, c'est pour se dire bonjour. Et donc je dis le prénom des enfants et elle, elle a fait quelque chose d'assez innovant, c'est-à-dire qu'au lieu de le secouer comme font tous les enfants ou de faire tout doucement, elle l'a mis sur elle, elle a fait l'acte de taper. Et j'ai trouvé ça important puisque les enfants en général procèdent beaucoup par imitation, c'est un mode de fonctionnement, un mode cognitif qu'ils adorent, en tout cas un geste moteur, ils adorent répéter, nous imiter, etc. Je trouve ça très important de leur renvoyer en miroir moi-même ce qu'ils font et que j'imite donc leurs gestes pour vraiment les encourager, leur signifier que ça a un sens pour moi et que je partage ce qu'elle a voulu me montrer qui était tout à fait original vu l'instrument que j'ai pu lui proposer. Voilà, là c'est des plus grands, donc ils n'ont plus d'un moment. Bonjour, bonjour Agnès, à Agnès, à Agnès, bonjour Agnès. Oui, merci Agnès, merci Agnès. Par exemple ici, Agnès, elle a tout à fait anticipé, on le voit, avant de produire son geste, elle savait dans quelle intention, dans quelle musicalité, en tout cas dans quelle corporalité, elle s'est inscrite pour vraiment avoir un rythme hyper précis qui se tenait très très bien, comme quoi voilà, les enfants sont des musiciens vraiment en herbe et c'est aussi important pour moi d'avoir toujours cette connexion, cette relation, de réagir en fonction de ce qu'elle propose. Et ça c'est important parce que petit à petit, ce sont les autres enfants qui font ça à ma place. C'est comme le but, c'est que tous les enfants puissent interagir entre eux et faire des propositions et réactiver ce principe d'imitation qui est vraiment fondamental. Après donc il y a le temps, le deuxième temps qui est le temps des comptines, donc je ne soulignerai jamais l'importance des comptines qui est vraiment fondamentale dans les premières années de l'existence de l'enfant. Vous savez tous que c'est une comptine, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. En fait, toutes les comptines se transmettent oralement, les comptines répondent vraiment au désir progressif de socialisation du tout-petit. Et au final, au travers de ce folklore enfantin, l'enfant va découvrir plusieurs types de rapports et c'est ça bien l'essentiel, il faut vraiment en avoir conscience. Le premier est vraiment celui avec ses parents, que ce soit son papa ou sa maman ou la mamie, peu importe, quelqu'un d'important pour l'enfant, qui constitue vraiment un rapport duel et qui est initié à la découverte de soi. Puis le second rapport qui est aussi tout à fait important, qui est la relation de l'enfant dans un petit groupe, devant un adulte, dans une crèche par exemple. Et enfin la communication entre pères, entre enfants, dans la cour notamment, qui est hors de portée des adultes, et qui définira donc ce troisième rapport. Et cette évolution progressive, elle pousse vraiment les frontières de la relation duel de départ. Vous voyez comme quoi il y a vraiment une progression qui est très très importante. Et donc les comptines, c'est vraiment un moyen de faciliter l'entrée dans le groupe. On voit ici le rapport vraiment socialisant. De par le plaisir de dire ensemble, de chanter ensemble, d'imiter ensemble l'adulte, elle favorise vraiment l'intégration de l'enfant dans un groupe. De plus, on sait que l'apprentissage d'une comptine dans une langue étrangère, par exemple, permet une ouverture à d'autres cultures. Transmises à la maison, toutes les comptines apprises à la crèche ou à l'école, elles ont vraiment une place dans le rôle social qu'on leur attribue. En exposant donc le plus tôt possible en fond en comptine, il apprend vraiment à maîtriser le temps musical, que ce soit la durée, les silences, le tempo. Il aborde tout à fait les notions d'intensité, de hauteur, de timbre, qui sont caractéristiques propres à la voix. Et le rythme, qui est vraiment la base de la comptine, ça facilite donc sa mémorisation et son intégébilité, le plus souvent évidemment associée à des gestes. Elle comporte bien sûr des rimes, des assonances, des allitérations qui favorisent l'acquisition de la conscience phonologique. Et d'un point de vue purement pédagogique, elle permet d'apprendre à compter, d'intérioriser des concepts comme la structuration du temps et de l'espace, de développer bien sûr l'imagination, la motricité et de travailler la mémoire et l'attention. D'un point de vue psychomoteur, grâce au jeu de gestes, les comptines permettent vraiment à l'enfant d'affiner sa coordination gestuelle et favorisent également la construction du schéma corporel. Et bien sûr, les comptines aident les enfants à s'exprimer et à partager leurs diverses émotions. En effet, parce que les enfants investissent une part considérable de sensibilité dans tout ce qui touche à la musique et aux gestes. Leur affectivité est donc fortement impliquée dans une activité corporelle et la rythmique peut les aider à maîtriser leur émotivité, par exemple, ou même leur anxiété. Donc là, je vais vous montrer une petite série de films où on a pu des différents moments de l'année et des comptines diverses. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, C'est l'hiver, c'est l'hiver des neiges Faisons une ronde Donc là, par exemple, j'utilise... Bon, moi, je travaille tous les jours avec des enfants sourds et donc, moi, j'utilise spontanément la langue des signes. Sauf que là, je fais ce qu'on appelle du... Ce que vous, vous connaissez peut-être le chant-signe. Moi, en fin de compte, je vais adapter des signes qui sont suffisamment signifiants dans une phrase et je fais ce qu'on appelle, au final, du français signé. Parce qu'un sourd, s'il était présent dans la salle, évidemment, je ne fais pas de langue des signes. Je ne peux pas... Comme la structure de la langue des signes n'est pas la même que la structure de la langue française, je ne peux pas faire les deux en même temps. En tout cas, pas encore. Ensuite, ma collègue Marion, qui a aussi fait les ateliers avec moi, a utilisé... On aime bien aussi utiliser des marionnettes, toutes sortes d'objets, pour attirer l'attention de l'enfant. Brousse, brousse, j'aime la brousse, j'aime la brousse et la jolie savane. Brousse, brousse, j'aime la brousse, j'aime la brousse et la jolie savane. Il y a des lions, il y a des tigres, il y a des éléphants, j'aime la brousse et la jolie savane. Le petit chat veut l'attraper. Miaou, 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 le petit chat veut l'attraper, mais la bouche s'est mise à voler. Bzzz... Bzzz... Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond au coucou. C'est un marqué. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Là, c'est pareil. C'est une autre type de chanson. C'est un marqué. C'est un marqué. C'est un marqué. C'est un marqué. Sous-titrage MFP. 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 Donc là, c'est pareil, c'est Louise, la même petite Louise qui a soufflé la première fois. Je trouvais ça tellement marrant d'utiliser ça comme ça, parce que moi, je grattais, je tapais. Moi, je faisais mes gestes que j'avais envie de faire en tant qu'adulte, mais elle, alors là, direct, elle l'a mis à la bouffe. C'est ce qui a fait ce geste, ce son vraiment intéressant que j'ai repris directement. Alors là, Marion nous faisait découvrir l'accordéon, son accordéon. Alors, tellement elle a pu faire en tant qu'adulte. Alors, tellement elle a pu sortir. C'est ce qui a fait en tant qu'adulte. Voilà, chacun explore en fonction des petits lèvres. Le jeu du chef d'orchestre qui marche à tous les coups. On peut remarquer vraiment le fait que les enfants, vraiment sont captivés et regardent vraiment Marion, qui est là, le chef d'orchestre, pour essayer vraiment d'être en synchronisation, d'avoir le plaisir de s'arrêter en même temps que le copain, etc. Voilà, et en fait, la dernière phase qui est un temps de calme, un temps de berceuse, qui permet à l'enfant justement de retomber, de laisser l'énergie vraiment d'exploration qu'on vient de faire, pour commencer à s'apaiser, pour se dire au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Maëlle. Au final, communiquer avec les autres est vraiment une expérience sociale. que ce soit chanter, jouer et danser en groupe donne un sentiment d'unité. Chaque enfant peut élargir ses connaissances personnelles. Il apprend à se discipliner et tend à se débarrasser de ses complexes et de sa timidité. Au final, ce travail d'ensemble est une visée essentielle de ce type de pédagogie. Les enfants découvrent pour et par eux-mêmes, et sont amenés à s'exprimer à travers le groupe considéré comme un tout ici. L'expérience de socialisation et de coopération est indissociable de l'expérience musicale. La musique est un jeu. Le jeu est une notion courante en musique. Il s'adresse au corps, au cœur et à la tête et à l'esprit. Il est en soi vraiment le but à atteindre. Faire de la musique, c'est jouer, mais cela ne fait pas une activité pour autant frivole. Bien au contraire, le jeu exige beaucoup de la concentration, de l'imagination, de l'énergie, de la détermination, de la curiosité, de la souplesse. C'est une véritable façon d'explorer le monde, d'élargir notre champ d'action, de tester nos limites et celles des objets que nous manipulons. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements